— Eh bien, Johan-Henri, votre Finlande, même pendant la pub, elle ne bouge pas. Elle est super, super sympa. Donc elle se réserve, je pense, pour les 14 et 15 décembre, c'est-à-dire ce week-end, où on va pouvoir vous retrouver. Alors tous les spectateurs, les téléspectateurs de la CN qui ont trouvé Finlande absolument ravissante et puis charmante vont pouvoir la voir de près ce week-end. — Oui, tout à fait. — Si les gens disent « Je regardais la quotidienne sur LCN et puis finalement, je voudrais voir Finlande », on va vous reconnaître, on vous photographie. Et puis avec le replay, le replay, www.lachaindenormande.fr, à partir de demain, en fin de matinée, vous avez le replay. Photografez bien la tête de Johan-Henri. Vous le retrouvez alors sur le site de la Sapinière. C'est derrière le technopôle du Madrier, à Rouen, pas très loin du Zénith, dans la forêt qui est là. — C'est le chien de tête, Finlande ? — Non, 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 c'est pas la chienne de tête. Elle est au milieu de l'attelage. — D'accord. — Voilà. Et bien donc on vous retrouve. Et puis j'espère que Finlande, grâce à la télé, tu vas t'être fait de très nombreux amis. Et puis vous aussi, Johan-Henri. — Merci beaucoup. — Voilà. C'était très très sympa. Vous avez très bien fait de venir sur le plateau. Et puis on vous retrouve ce week-end. Voilà. Pour l'instant, celui qu'on retrouve, c'est un peu moins waf-waf. Enfin, c'est quand même sérieux. C'est les infos. C'est l'actu du jour. C'est Félix Bollez. Le préfet de région Pierre-Henri Macchioni a présenté ce jeudi les modalités de concertation autour du contournement Est de Rouen. Neuf réunions publiques seront organisées entre le début de mois de juin et la mi-juillet 2014. Un calendrier qui tient compte des élections municipales et européennes. Un dispositif d'annonce incluant des dépliants, des affiches et des supports de communication sera mis à disposition des collectivités locales. On écoute le préfet au micro de Pierre-Mêle Delaubert. J'ai fait des propositions. Il y aura quatre réunions thématiques et ouvertes. Et puis il y aura deux tables rondes. Il y aura une ouverture, je ne peux pas mieux faire, une ouverture rond, mais aussi à Évreux, parce que je veux aussi qu'on tienne le condombe. Voilà. Et on ne va pas se cacher. On va aller dans les lieux où il y a aussi des oppositions, parce que c'est là où il faut qu'on fasse passer le message. Donc il est absolument indispensable qu'objectivement, toutes les informations soient données au maire, mais aussi soient données et surtout au public et à la population. Et en termes compréhensibles, pour que chacun comprenne bien, bien évidemment, un tracé comme celui-ci, ça ne fait pas que des satisfaits. Mais je voudrais au moins que ceux qui n'ont pas l'information puissent l'obtenir et puissent faire eux-mêmes leur propre façon de penser. Les métiers d'art sont ancrés dans l'histoire de notre région et notamment la ferronnerie. Dominique Robert réalise dans sa forge des pièces sur mesure, portrait d'un artisan ferronnier par Maëlie Château. La magie s'opère dès l'instant où l'acier change de couleur. Dominique Robert est artisan ferronnier depuis 1997. Il a obtenu un brevet de maîtrise de ferronnerie d'art, avant d'effectuer un stage chez les compagnons du devoir. A l'origine, après la troisième, j'aurais voulu m'orienter vers l'archéologie. Dans les années 75, on m'a expliqué que ce n'était pas un métier, donc une grosse déception. Et je me suis rendu compte que finalement, par la ferronnerie, je revenais à ses points des amours, de tout ce qui était ancien. Parce que la ferronnerie aujourd'hui, c'est de la création, mais aussi de la rénovation. L'artisan ferronnier est installé à Aupvoie depuis deux ans. Il travaille selon des techniques traditionnelles, tout en utilisant des outils modernes. Le travail de la forge, c'est la transformation du métal par déformation. Donc on chauffe, on travaille le fer, on le met en forme, on regarde sur les purs, et après on fait un assemblage, soit par soudure ou aussi par riftage, comme c'était avant. A la forge de Saint-Lefroy, le client imagine l'objet et l'artisan le réalise. Il crée et restaure sur mesure des rampes d'escalier, des gardes-corps, des portails, du mobilier et des objets de décoration. Mais comme le dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai que c'est un métier qui demande au début beaucoup de persévérance et de patience. Parce que si on veut aller plus vite que la musique, il y a un moment, ça ne va pas aller. Donc il faut reprendre le départ et quand on fait une volute, il faut vraiment aller au fur et à mesure. On ne peut pas commencer, il y a une petite partie qui n'y a pas, on le fera plus tard, on reviendra après, non on ne peut pas. Il faut vraiment aller progressivement et patiemment. De Gaillon à Paris, les clients font appel à Dominique pour son savoir-faire. Durant six ans, il a été président de l'IFRAM, l'Institut de formation et de recherche pour les artisanats des métaux. Il tire un réel profit de son engagement dans la vie associative. Les deux associations à laquelle je fais partie, la première, les métiers d'art de la Valé d'Heure, me permettent de rencontrer des artisans comme moi, sans salarié, d'échanger des clients, de travailler ensemble ou en parallèle. Et l'autre association, par contre l'IFRAM, qui elle est nationale au départ et du coup on côtoie les étrangers, me permet d'échanger les techniques. Dominique expose régulièrement ses réalisations. Il sera présent en mars prochain à Isisureur avec les artisans de l'association des métiers d'art de la Valé d'Heure. En volleyball, hier soir, l'amicale Laïc Cantle Marom recevait Agnières pour le compte de la 11e journée de championnat en match avancé de Ligue B. Et les Cantiliens se sont imposés 3-7 à 0 au classement l'ALCM et Co-Leader avec Avignon avec 21 points. C'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver en replay sur le site internet de la chaîne Normande www.lachaînenormande.fr Merci beaucoup Félix Bollez. Demain, on retrouvera à votre place pour les infos du jour Stéphanie Jus. Et pour l'instant, ça va être la météo. Mais restez bien avec nous jusqu'à 19h15 en direct. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la boxe, mais la boxe taille, parce qu'il y a plusieurs types de boxe. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Vous allez voir. Les coudes, les genoux, tous les coups sont permis, mais ce n'est pas violent. Attention. C'est quoi le sport que vous faites de temps en temps le soir ? Le taekwondo. Le taekwondo, ça n'a rien à voir avec la boxe. Non, c'est différent. Bon, enfin c'est sportif quand même. Ils vont nous expliquer tout ça. Super. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est maintenant la mécanique nationale des découvertes du printemps de bouche, qui s'appelle maintenant Inouï, on parlera groupe présélectionné tout à l'heure. Et enfin, on parlera également artisanat. On se promènera vers la rille où on trouvera sur notre chemin des artistes qui font des choses comme ceci en carton. C'est assez étonnant. Jusqu'à des meubles, vous verrez. Et puis de la céramique également. Ici, on parlera également peinture et meubles en métal. Mais ça, c'est pour tout à l'heure, toujours en direct. Pour l'instant, on va sur le plateau de la météo. Ou bien sûr, ça nous fait très plaisir, on va retrouver notre petite copine finlande qui voulait faire la météo. Alors, on a craqué. Regardez. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Hello la Haute-Normandie. C'est la météo du vendredi 13. C'est comme vous rêvez. De soleil, de chaleur, de cocotier et d'évasion. Vous vous dites vendredi 13, vacances, bonheur, bonne humeur. Ça va Finlande ? Je vais regarder la météo de LCN avec de la chance. Un super vendredi 13 avec du soleil et des belles températures assurées. Eh bien non, désolé. Un vendredi 13 bien malchanceux avec le retour des nuages qui seront de plus en plus présents au cours de la journée et des températures qui continuent de baisser. Allez, pas de panique. Si tout va bien, samedi, c'est retour du beau et du chaud. Enfin, c'est relatif pour un mois de décembre. Bon, dis Finlande, tu savais que la météo, tout programme confondu, c'était le programme préféré des Français. Et comme t'es un peu l'animal de compagnie préféré aussi, bon avec ton pote le chat bien sûr. Mais là, on va vraiment faire un carton météo. Et demain, tu sais aussi que c'est la fête de Lucie. Alors, une très joyeuse fête à Lucie. Nous ne perdons plus qu'une minute d'ensoleillement. Excellente soirée à vous, la Haute-Normandie. Et à demain. On y va Finlande, c'est bon ? La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge.